Comment paramétrer des activités Moodle pour que les étudiants puissent travailler et rendre des travaux en groupe ? Sur votre page de cours Moodle, commencez par activer le mode édition, puis cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource » sous la section désirée. La plupart des activités sur Moodle peut être paramétrée avec un mode de groupe permettant aux étudiants de travailler ou de déposer des travaux en groupe. Par exemple, prenons ici l'activité « Partage de fichiers » qui permet aux étudiants de partager du contenu sur Moodle avec les autres participants du cours. Le mode de groupe peut être changé dans les paramètres de cette activité sous « Réglages courants ». Vous verrez que l'activité est par défaut paramétrée avec le mode « Aucun groupe ». Deux autres modes de groupe existent. Un mode « Groupe visible » qui permet aux étudiants d'un groupe de voir les contributions des autres groupes, mais sans pouvoir les modifier. Prenons l'exemple d'un étudiant faisant partie du groupe 2 sur ma page de cours Moodle. Dans une activité « Partage de fichiers » paramétrée avec un mode « Groupe visible », cet étudiant peut voir les fichiers de son propre groupe ainsi que des autres groupes. Il ne peut modifier que les fichiers de son propre groupe. Le mode « Groupe séparé » permet aux étudiants de voir uniquement les contributions créées par les membres de leur groupe. Prenons à nouveau l'exemple d'un étudiant faisant partie du groupe 2 sur ma page de cours Moodle. Dans une activité « Partage de fichiers » paramétré avec un mode « Groupe séparé », cet étudiant ne peut voir et modifier que les fichiers déposés par son propre groupe. Il n'a pas accès aux fichiers des autres groupes. Il est possible de modifier le mode de groupe d'une activité déjà existante sans retourner dans les paramètres de celle-ci. Activez d'abord le mode « Édition » en cliquant sur « Activer le mode édition ». Il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une silhouette à droite de l'activité jusqu'au mode désiré. Cette icône signifie que le mode de groupe est paramétré sur « Aucun groupe », alors que cette icône signifie que le mode de groupe est paramétré sur « Groupe visible », et finalement cette icône signifie que votre activité est paramétrée avec le mode de groupe « Groupe séparé ». Pour vérifier que vous avez activé le mode de groupe désiré, vous pouvez toujours accéder aux paramètres de l'activité en cliquant sur « Modifier » à droite de l'activité, puis sur « Paramètres ». Le mode de groupe peut être changé sous les réglages courants.